Tout doit partir, costumes, robes, accessoires, masques. Les responsables de la comédie Claude Voltaire vident leur grenier pour faire de la place. Une première depuis 48 ans. Et dès l'ouverture, les amateurs sont là. Je suis la toute première, je pensais avoir énormément de monde. Je me suis dit je vais m'y prendre à temps pour avoir les meilleures pièces. Il y a beaucoup de choix et de très belles pièces. Pour Michel de Warzey, le directeur du théâtre, cette vente exceptionnelle se fait sans nostalgie aucune. Plutôt que de rester enfermé pendant 25 ans dans un truc où personne ne les voit, je préfère que des gens en profitent et que ces costumes respirent et soient sur des scènes ou dans des balles costumées ou fassent plaisir à quelqu'un. Vous êtes ici pour quoi ce matin ? Pour voir des costumes que j'ai peut-être portés dans cette maison il y a 15 ans de ça et pour garder un souvenir tout simplement. Je trouve ça super, ça nous fait entrer vraiment dans les coulisses du théâtre et voilà, c'est ce qu'on voit de loin, maintenant on le voit de près. Certaines pièces sont exceptionnelles comme cette réplique du costume militaire du roi Léopold III. Et ici, pas d'objectif financier. Je ne me rends pas du tout compte de ce que ça peut rapporter. On est là pour être au service du public. Il vient de choisir. Peut-être que quelqu'un va tout à coup fantasmer sur une robe que Jacqueline Beer a peut-être portée il y a 30 ans. En disant, oh oui, ça me rappelle quelque chose. Mais on ne fait pas d'enchères. C'est donc une véritable caverne d'Ali Baba qui s'ouvre tout ce week-end à la comédie Claude Voltaire.